Comment faire un memory dans Active Inspire ? Alors d'abord il faut évidemment choisir un certain nombre d'images. Ici je vais choisir des animaux, c'est un peu classique, mais voilà. J'ai commencé par préparer mes documents en utilisant l'outil Canva dont je vous ai déjà parlé, de manière à avoir des images qui soient toutes à la même dimension. Pour pouvoir réduire maintenant encore mes images, mais tout en même temps, je dézoome. Voilà, je reviens à l'échelle 1, c'est encore un peu trop grand, je les réduis. Voilà, c'est important de faire ça en même temps, parce que si vous essayez de réduire chaque image, d'abord ça va vous prendre un temps dingue, et puis ensuite elles ne seront jamais à la même dimension. Alors oui, il ne faut pas oublier évidemment de faire deux jeux pour un memory. Donc je vais dupliquer l'ensemble de ces images ici. Et voilà, je dispose maintenant de deux jeux, et je vais pouvoir les organiser sur ma page. Deux fois six, ça fait douze, donc je vais faire trois fois quatre, voilà. Voilà, mes images sont placées, et maintenant je vais toutes les sélectionner pour leur appliquer une même action à chacune. Pour cela, je vais dans le navigateur d'action, je vous en ai déjà parlé de ce navigateur d'action. Je vais choisir éloigner, de manière à ce que chaque image, quand on cliquera dessus, s'éloignera par rapport à l'image qu'il y aura en dessous, voilà. Je n'oublie pas, bien sûr, d'appliquer les modifications, et je vérifie, voilà. Quand je passe ma souris sur chacune de ces images, vous voyez apparaître un petit triangle, sauf ici entre les deux, ce qui montre bien que chaque image a été traitée séparément. Je vais à présent construire un rectangle pour cacher chacune de mes images. Voilà, et il va falloir maintenant dupliquer ce rectangle. Pour cela, eh bien, je vais utiliser le générateur de copie, là, on vous en a aussi déjà parlé. Il m'en faut une, deux, et voilà, il m'en faut douze au total. Alors, je supprime celle-ci, je sélectionne l'ensemble des rectangles, je vais leur appliquer l'action éloignée. Voilà, appliquer les modifications. Et maintenant, je vérifie, effectivement, chacun de mes rectangles va passer en dessous de toutes les images qu'il y a en dessous lorsque je cliquerai dessus. Si je n'ai que deux images, donc voilà, à chaque clic, j'ai un effet de retournement de la carte, comme dans un vrai jeu de mémoire. Il me reste à regrouper maintenant mes paires d'images. Voilà, vous voyez comment je procède. Ici, c'est peut-être un peu plus difficile. Il faut bien sélectionner uniquement les deux paires. Et mon jeu est prêt à être utilisé. Je vais encore construire, ici, deux rectangles sur le côté. Et surtout, je n'oublie pas maintenant d'enregistrer. Je vais peut-être le passer, ça va d'abord, ça sera très bien centré. Voilà. Mon jeu est prêt. Je vais l'enregistrer. Alors, pourquoi c'est très important d'enregistrer mon jeu ? Je vais le faire ici. Je vais le nommer « memory ». Vous allez le voir. On va jouer. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. On fait partie de l'équipe A. J'ai déjà trouvé deux poules. Je peux déplacer mes deux images, ici. Voilà. Les deux canards. Un petit B. Ce n'est pas ça. Je recommence. Voilà. Et je redéplace mes images, comme ceci. Alors, j'avais enregistré mon travail avant de jouer. Et c'est ça qui est très important. Parce que grâce à ce petit outil dont je vous ai déjà parlé, donc « rafraîchir la page », je vais pouvoir retrouver, voilà, je clique dessus. Et je retrouve mon jeu dans sa position initiale. « Rafraîchir la page », « rafraîchir la page ».